Salut à tous, une vidéo qui va te consacrer à la Viper 10 en version alpha. La version alpha étant la première version de développement, donc ça va être encore de l'explosif, peut-on penser ainsi. La Viper c'est en gros l'équivalent Fedoresque de la CrunchBank, l'équivalent HLinuxien étant l'ArchLabs. Donc en gros c'est une base, tout ce qu'il y a de plus limité, avec un OpenBox dessus, j'essaie de la faire dans notre OpenBox. Un Conquis ou pas, un menu avec pas mal de logiciels et compagnie, mais c'est vraiment, dirons-nous, c'est l'environnement léger. D'ailleurs, ça fait pas mal d'années que je suis sur la Viper, au tout début c'était DarksWound qui s'en occupait, puis le projet a été repris par le duo Pentium 2, Asgarek, et d'autres développeurs. Et là, la dernière fois que j'en avais parlé, c'était pour la Verpeur Viper 9, qui se basait sur la Fedora 24. C'était au mois d'août 2016. Un an est passé, et la Viper 10 Alpha est enfin annoncée. Voilà. Elle est annoncée le 28 septembre. Et bon, après une année de travail personnel, oula, de toute équipe de Viper, nous avons relancé le développement de notre BB Viper. La version Alpha est disponible ici. Blablabla. Bien sûr, c'est une action expérimentale. Elle ne ressemblera pas à la version finale, mais vous donnera une idée. Partager, rapporter des bugs, des suggestions, et d'autres informations. C'est ce que je vais faire, au moins dans cette vidéo. Vous aurez tous les liens dans le descriptif comme d'habitude. Donc, pendant, pour simplifier la tâche, j'ai lancé l'installation, et je me suis arrêté, dans une machine virtuelle, à la fin de l'installation. Donc, je vais reprendre tout ça, et on va relancer la Viper. Voilà. Donc, kit. Vous voyez déjà la fond d'écran qui est sympa. Je vais le boot. Donc, c'est une base de Fedora 26, au lieu de Fedora 24. Donc, autant dire qu'on a sauté une génération de Fedora. Ah, je me suis gouré. J'ai peut-être oublié un truc, c'est que je n'ai pas mis le bandant dans le démarrage. Ça est bête. Pardon. Bien sûr. Voilà, donc, j'ai oublié de mettre un double CPU. Et, le nombre de démarrage, ça arrive. Oups. Voilà. Elle est là, de direct. Et on redémarre sur la Viper. Fraîchement installée. Voilà. Donc, on voit que c'est un noyau 4.12.14, le noyau 4.13.4 dans l'année stable. Pour terme, bien sûr. Là, il nous charge l'ensemble. Ah, je pensais qu'il allait mettre le logo et compagnie. Bon, mais ce n'est pas grave. Parce que je crois que c'est une tête de vipère qui clignote. Bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est une imitation de VirtualBox sur certains plans. Dommage. Donc là, je vais passer en plein écran. Maintenant. Ce sera plus agréable pour la suite. Voilà. Donc, c'est un slim. Peut-être qu'ils passeront à LightDM pour la version 10 finale. Tenez que slim est mal barré. Voilà. Donc, nous avons le conquis habituel. Et là, déjà, si on regarde un point précis. Bon, voilà. Le post-installation, je vais en parler juste après. Regardez comment s'appelle le nom de code de Viper 10. Oui. Shub Negorat. Autant dire que ça va être du lourd. J'avais demandé à Asgarek, où c'était Pentium 2, quand est-ce que la... Parce qu'ils utilisent souvent les noms de code de Cthulhu et compagnie, de Mont-de-Cthulhu, pour nommer leur Viper. Et j'avais demandé quand est-ce que ça serait le tour de Shub Negorat. On ne sait pas, un jour peut-être. Mais ils avaient réservé pour une version majeure. Donc, nous avons toujours le superbe, bien grave conquis. Et là, nous avons le script de post-installation. Oui, donc on y est. Là, il y aura le thème Groupe 2, pour Viper. On va utiliser LibreOffice. Name le Kicks, oui, je suis un clavier de bureau. On va prendre un chat à des imprimantes. Non, je ne veux pas de Flash, merci. Je ne veux pas de Google Chrome non plus. On va s'aider un crawl. C'est pour RPM Fusion, pour tout ce qui est Grifo, MP3 et compagnie. Et en non libre aussi, comme ça, on est sûr à certains d'avoir un support de tout ce qui est MP3, FLAC, enfin pas FLAC, mais AAC et compagnie. Donc là, normalement, et il va... Oh la vache, je suis encore tombé sur un bon serveur, moi. Donc là, il va s'occuper de faire les mises à jour. Et vous voyez, quand même, j'ai mis 2Go de RAM. Il en consomme 13%. Donc on va dire 13% de 2Go. 10% ça ferait 200MB. Donc on va dire qu'on est en allant 220-230MB. Ce n'est pas excessif. Et je vais encore tomber sur un dépôt super rapide. Ouais, il ne rame pas du cul. Saloperie. Donc le temps qu'il fasse ça, on va voir qu'on va changer de fond d'écran. Voilà, vous avez des bureaux. Ah ouais, j'adore ce fond d'écran avec ces 2 VIPR comme ça qui se soufflent mutuellement dessus avec un X. Hum, bien, bien. Donc là, on a tout ce qui est gestion d'ordinateur, le son. Allez, on ne va pas s'ennuyer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, par contre, il n'y a pas encore les traduitions qui sont appliquées. Ça sera peut-être le cas en post-install. Par contre, un truc que je déteste, le jeu des grands, je le connais pas mal, mais il y a un truc que je déteste qui me sort par les yeux. C'est le simple clic. Je n'aime pas le simple clic. Vive le double clic. Un clic, on sélectionne, deux, ça lance une action. Donc là, voilà. Alors. Et pourtant, je n'ai aucune tâche en fond pour le réseau. Il fait que je tombe sur un serveur qui rame des fesses. J'espère que pour le serveur principal, ça va être un peu moins lent. Je préfère ça. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est récupérer les mises à jour. Après, installer LibreOffice, la Mlokix, les imprimantes, pas Flash Player, ni Google Chrome. J'espère qu'il n'y a pas au moins 450 mises à jour, en trois jours, parce qu'elle est sortie le 26 ou 27 l'ISO, le 1er octobre. Donc, ça fait à peu près quatre jours qu'elle est sortie. Donc, il ne devrait pas y avoir normalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises à jour. On va les doigts d'hier en moins. On a quand même monté à 26% de RAM. Donc, là, on est à peu près dans les 500 mégas. Merci, DNF. Par contre, j'espère qu'une autre chose, c'est qu'ils vont conserver le conquis actuel, que je trouve sympa. Il n'est pas surchargé. Donc, là, c'est des dépôts spécifiques de Viper qui sont récupérés. Il ne m'a même pas récupérés 74 mégas de données pour le moment. Là, par contre, je sens que ça va changer avec la récupération des mises à jour. Ça n'a pas de la même histoire. Ah oui, il y a quand même 376 mégas récupérés. Oh la vache ! Bon, j'avoue, j'étais un peu gourmand. Oh, 3 minutes. Donc, ce que je vais faire, il est 11h20. Je vais tout mettre en pause et je reviendrai quand cette partie-là sera terminée. et à tout de suite. Voilà, c'est terminé. Hop ça. Voilà, c'est terminé. Il est 11h27. 7 minutes. Donc, je ne sais plus si ma mise à jour le noyau ou pas. Est-ce qu'il y a le kernel qui a été mis à jour ? J'en sais rien. Par sécurité, on va redémarrer. On repasse en plein écran. Et on va redémarrer par sécurité parce que je ne sais plus si... Et voilà, maintenant, on a le menu en français. Parfait. Donc, on va redémarrer. Donc, je ne sais pas si le noyau a été changé ou pas. Par sécurité, on va redémarrer. On va peut-être passer le noyau 4.13. Non, il est toujours au 4.12.14. Le 4.13 n'a pas été encore apparemment accepté sur Fedora 26. Bon, c'est pas grave. Donc, notre Viper démarre. Donc, déjà, on a vu que la traduction n'était pas si mauvaise que ça. Les répertoires sont entendus en français. Le menu contextuel, enfin, le menu d'openbox est passé en français. Parfait. Et maintenant, on va voir ce que ça donne pour cette version de développement. Donc, au démarrage, on est dans les 200 mégas environ. Sachant que j'ai 2 gigas du mort-vive dans une machine virtuelle. Donc, on va dire on est dans les 200 mégas. Cool. Donc, on va voir Logitech. Le terminal, je crois que c'est Thermite. Ok. Unmail-A. Donc, c'est dans Yo41214. Et si je fais un SB Release, qu'est-ce qu'il me dit ? Que c'est une V2RA26 en dessous. Donc, c'est OK. Dans un côté logiciel, donc, on a Thunard avec le simple clic que j'ai désactivé. Le jeudi code est toujours aussi sympa. Le parcours du réseau me permet-il ou pas d'avoir apparemment je ne pense pas que ma Freebox soit détectée. Un petit bug que je rapporterai. Donc, apparemment, Samba n'est pas préinstallé. Il va falloir que je le rajoute. Ce n'est pas grave. Donc, un petit bug à rapporter. Donc, on a Firefox, Thunderbird et Pigeon. Transmission pour les torrents. Donc, Crowd pour le jeu multimédia. On a VLC. Je dirais VLC de version 3, apparemment. Ouais. Je ne suis pas super fan de version de développement, mais c'est mieux que rien. Donc, le graveur, je crois me souvenir que c'était XFBurn. CXFBurn. Ensuite, bureautique, donc on a l'agenda. Libre office, la calculatrice, l'éditeur, PBO, Facebook. Donc, Gimp, OK. Développement de génie. Par contre, GFTP, ça a peut-être temps de lui donner un peu sa retraite. Capture d'écran, Xarchiveur, exécuter des préférences, donc, bien sûr. le conquis qu'on peut allumer ou éteindre et on va activer la transparence. Enfin, les effets. Ouais. C'est vraiment très léger, les effets d'ombrage. Donc, on va voir la bureautique quelle version de LibreOffice il nous propose. Comme c'est du Fedora, je pense quand même que ça doit être du assez récent. Ouais, c'est du 5, mais quelle version ? 5.3, 5.4, 5.3, 5.3. Ce n'est pas simple que ça. Et le tableur, est-ce qu'il est lisible ? C'est pas mal. Bon, c'est vrai qu'un tableur, c'est un peu plus arrache-rétine, mais l'ensemble est sympa. Donc, l'agenda, c'est quoi ? C'est peut-être Osmo ? Ouais, c'est Osmo. L'outil de, l'XFCE de mémoire. Il se met directement en la barre de bas. Ensuite, donc, Genie, Gimp, Eurotique. Donc, on a l'équipement classique. Je crois que ce éditeur, c'est Genie. Ouais, c'est Genie. Peut-être un peu supressant pour certaines personnes, mais l'écran de veille, c'est votre Inc. Screen Saver, bien sûr. Tout ce qui est gestionnaire du numarrage, le pare-feu, est-ce qu'il se lance ? La configuration du pare-feu, c'est très bien, se lance. Par contre, il n'y a toujours pas d'outil de gestionnaire de paquet graphique. Bon, ça va se corriger rapidement, cette histoire. Mais pour une première alpha, ce n'est pas si mal que ça. Il n'y a pas 15 trillions de bugs, déjà. C'est le genre d'alpha qu'on voudrait avoir souvent sous la main. Mais c'est vrai que le fond d'écran est magnifique. Donc, c'est quelle version de Firefox ? Une version ESR, une version stable, courteur, c'est un 55. Donc, un 56 est sorti récemment. Ça, normalement, d'ici, on va dire 48 heures, il sera dans les dépôts de Fedora. Donc, je vais ouvrir un terminal et installer DNF extender. Sudo DNF install. C'est un sénat, c'est un extender, mais en version DNF. Extender. Qui permet d'avoir une interface graphique minimale pour pouvoir gérer le paquet. ça veut bien me lancer DNF. Ah, il me l'a lancé, mais d'autant, bien sûr, que... DNF veut bien se lancer, à moins que je passe en route. Bon, je ne sais pas. Ah, zut. J'étais un peu trop oppressé. D'accord. C'est peut-être un Xander, qui est encore... ça passe-t-il encore ? Mais je sais qu'il s'appelle l'UUM quelque chose. Ah, zut. On va faire DNF search. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, cet anouillon. Extender. Il s'appelle comment, déjà ? Ça ne va pas revenir, hein. Mémoire de poisson rouge. Bon, je sais que vous avez des commentaires, vous allez me mettre... Ah oui, c'était ça. Mais dans les années du direct, on se dit, merde, c'est quoi déjà l'option ? D9 peut-être très puissant, mais par moments, qu'est-ce qui peut être le long locombe ? Désolé. D9 peut-être un peu de cacahuètes. Quand tu veux, mets cacahuètes pour me donner la réponse. D9. 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 D13. D6. Cacahuètes. D9. D40. Attendez mais Voilà, UmexDNF, je ne m'en rappelle plus comment s'appeler ce temps pas fait, comment ça ne veut pas revenir, UmexDNF, et là on va installer les 2-3 logiciels qui manquent un peu pour une utilisation optimal, mais c'est vrai déjà que là, autant DNF est long pour faire des recherches, autant il est rapide pour installer des paquets, donc, on peut bien sûr pouvoir ajouter, je vais modifier le menu, alors, système, non, c'est pas ça, préférence, menu, voilà, et comme ça, je vais rajouter un outil, je vais rajouter ça dans système, non, je vais rajouter ça dans nos préférences, dans un système, on va rajouter, enfin, rajouter ici, par exemple, on va mettre nouvel item, on va mettre Umex, par exemple, on va mettre gestionnaire de programme, et ça sera la commande, UmexDNF, c'est ça, UmexDNF, voilà, on enregistre, et normalement, si je recharge le menu, voilà, je ne me suis pas gouré, UmexDNF doit se lancer, voilà, voilà, il est gentil, Umex, voilà, donc ça, il n'y a plus qu'attendre qu'il m'a été donné à jour, par contre, je vais mettre temporairement au premier plan, toujours mon premier plan, et on va rechercher Samba, enfin, du moins, GVFS, pour avoir l'accès, alors, en 64 bits, il me faudrait Samba, ah oui, pourtant, ça dit Samba, bon, j'ai un petit problème au niveau du réseau, donc, apparemment, il ne veut pas me mettre, je vais mettre GVFS MTP, peut-être, à moins que Samba, qu'il ne soit pas lancé, pour, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me reconnaître des paquets en réseau, bon, mais c'est pas grave, on va rechercher de quoi avoir du son, par exemple, quoi des bêtes, voilà, quoi des bêtes, euh, voilà, donc, je vais appliquer ça, alors, appliquer, 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 euh, voyons, qui est où, et le bout d'appliquer, il est où ? Petit, 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 là, c'est ça, mais je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me supporter par des foules, euh, la navigation en réseau, peut-être que c'est parce que les extensions VirtualBox ne sont pas installées, bon, c'est pas bien grave, on mettra ça, sur le dos d'un bug de l'Alpha, et normalement, pendant qu'il m'applique ça, je vais aller, je vais lancer un navigateur, récupérer, voilà, par contre, bon, disposition, disposition, normal, voilà, donc, il nous applique tous les paquets, je vais sur Alter Music rapidement, pour récupérer, Maps, Alter Music.org, je demande, par contre, si le conquis n'est pas en premier plan, bon, voilà, récupérer un album, n'importe lequel, on s'en fout, pour faire un essai, après, euh, je vais prendre celui-là, par exemple, AMP3, ça permettra de tester notre ami quoi de Libet, j'ai oublié, et si on testait aussi l'imprimante, pour voir si ça passe, peut-être un truc basique, mais au moins, ça permet de voir le support de tout ce qui est, euh, un truc basique quoi, je supporte une imprimante, supporter le MP3, avoir la traduction complète, c'est des trucs basiques qu'on demande des distributions du Linux, alors, il a terminé lui, presque, Applique à son nom du système, je me disais au certain été, ça m'en rappelle, mais, cacahuète, Ah, j'oubliais, d'accord, c'est pour ça qu'il n'avance pas, il demande l'autorisation, bien sûr, si je n'ai pas l'autorisation, il ne va pas avancer, c'est bête, Ah ben, j'oublie d'avoir des pour les imprimantes, euh, développement, ingénie, accessoires, Ah ben, il faut peut-être système config printer, pour avoir ça, zut, ah, il y a du direct, c'est vrai que là, Ah, tiens, je vois qu'il y a, par exemple, add printer et compagnie qui se mettent en route, tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc, je vais chercher système config printer, pour voir si il y a des detects, euh, système config printer, il faut juste trouver l'outil d'imprimante, d'accord, baf, on ferme, euh, bérotique, euh, accessoires peut-être, non, les applications, voilà, configuration d'imprimante, si il me la trouvait directement, Merci système config printer, donc là, euh, on va mettre dans le menu, on va se rajouter, quadlibet donc multimédia on va rajouter notre entrée donc on va rajouter un séparateur et là on va rajouter un nouvel item voilà on va mettre quadlibet et je crois que c'est quadlibet aussi tout court de mémoire donc on va enregistrer on va relancer pas non c'est vraiment pas besoin de relancer et si je n'ai pas fait d'erreur superbe voilà donc je sais pas pourquoi par contre j'ai toujours le conquiste au premier plan c'est peut-être par rapport aux effets donc je vais désactiver les effets de composition ah non bon après moi c'est entre bugs le conquiste au premier plan alors ajouter musique voilà peut-être que si je relance non toujours au premier plan donc je vais juste fermer la session peut-être qu'en revend la session il va me remettre le conquis en transparent avant que ce je me suis gouré voilà c'est mieux comme ça ah c'est au nouveau transparent donc là je vais relancer merci donc je le sens ok je vais relancer quadlibet multimédia ah je préfère c'est mieux comme ça donc je vais mettre l'album que j'ai récupéré de déjà archivé on va l'extraire ici comme ça ça permettra de savoir ctrl x si au moins déjà est-ce que le réseau fonctionne maintenant correctement ou si le mot non bon ben apparemment il y a un petit bug avec le réseau je rapporterai ça donc là on va rechercher la bibliothèque et normalement alors il doit manquer des trucs alors je vais voir où des systèmes de manquer des petits doit pas d'installer certains trucs alors nous avons dit systèmes d'histoire de programme il y a d'oublier assez certains trucs parce qu'apparemment on veut pas les lire oui on va rechercher d'accord j'ai compris alors est-ce que c'est on va peut-être manquer quelques griffons ah d'accord il manque les ugly c'est pour ça donc là il pré-installe mais il n'installe pas tout d'accord il manque des ah zut c'est pas ça je voulais c'est celui-là je me trompe pas d'architecture donc on va installer les griffons manquants et normalement ça devrait aller on va par sécurité installer tous les griffons manquants bad free bad free de verre bad free extra voilà comme ça au moins on est sûr et certain d'avoir la totale sympa sympa c'est peut-être un bug de quadlibet oui donc il active les dépôts mais il n'installe pas les paquets dommage ne serait-ce qu'au niveau du mp3 ça aurait été un peu mieux bon c'est sûrement un bug de l'alpha là c'est bon maintenant est-ce que notre ami quadlibet va pouvoir lancer l'acteur ou pas ah non c'est un bug de quadlibet apparemment je souhaite un bug de quadlibet bon bête en pi peut-être que dans VLC ça va passer un peu mieux même si VLC n'est pas fait pour l'origine alors ouvrir un dossier music je me suis peut-être aussi alors on peut-être au niveau du contrôle du volume alors périphérique de sortie j'ai dû me gourer au niveau du périphérique de sortie dans ma machine virtuelle apparemment sali mais ce n'est pas bon alors un peu je vais me gourer pour ça bon ben c'est pas bien ah ben apparemment soit c'est un bug de quadlibet ce qui n'est pas possible alors je vais quand même voir je vais changer temporairement par contre là c'est un petit bug il faut autoriser pour l'extinction donc je vais essayer de changer les circuits et redémarrer la machine virtuelle petit bug ça arrive c'est pas ça donc je vais changer la machine je vais mettre en HD audio peut-être que ça va passer un peu mieux ça passe pas tant pis ça va avoir un bug de la version alpha mais en tout cas mis à part ce petit bug au niveau du son peut-être que c'est une fausse manipulation de ma part ce qui n'est pas impossible c'est quand même du tout c'est quand même une alpha qui est assez agréable à l'emploi on va voir maintenant si le son veut bien passer on va repasser par VLC on va ré-ouvrir la liste immédiat ça passe pas mais c'est pas ça je vais ouvrir un dossier et bien sûr je mettais gouré de circuit donc c'est peut-être ça aussi qui provoquait le bug dans Quadlibet peut-être ou pas on va savoir très vite j'ai le droit de me foutre des baffes voilà et peut-être que maintenant le système de fichiers va bien vouloir me parcourir le réseau ou est-ce qu'il a décidé de me faire une crasse non il a décidé de me faire une crasse jusqu'au bout bon c'est pas grave donc on va éteindre pour conclure c'est une très bonne alpha j'avoue que là mis à part ce bip de bug lié au circuit audio auquel j'avais pas pensé c'est du pur plaisir bon il y a le bug du circuit réseau qui fonctionne pas le réseau local ne va pas passer la reconnaissance d'imprimante ça a été naso digital c'est une très bonne préversion j'espère juste qu'ils vont garder le conquis ancien qui est pas si mal que ça j'avoue que j'attends la suite avec impatience j'espère que cette vidéo qui s'est un peu allongée sur la fin vous a plu je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao